Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle tête, d'accord ? Petite vidéo explicative de ce qui s'est passé avec mes cheveux. Ils sont oranges, ils sont roux, ils sont feux, ils sont différents. Donc voici mes cheveux, d'accord ? Je vous les montre déjà. Alors ici devant, on est sur du plus foncé et derrière on est sur du plus clair. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien, je vous mettrai des photos si ça ne suffit pas. Alors, mais voilà, on est sur plusieurs teintes différentes et je vais vous expliquer comment j'en suis venue à ce résultat. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, cette vidéo est la réponse. Juste j'avais envie de vous montrer avant de passer aux questions les différentes couleurs que j'ai à la fois. Donc j'ai cette couleur qui est à la lumière du jour, si je puis dire, enfin il fait moche, donc j'appellerai pas ça jour, mais anyway il fait jour. Et la lumière tamisée de mon appartement. Enfin tamisée, c'est lumière orange quoi. Et là je vais vous montrer le résultat avec la lumière blanche, donc qui est ma light, avec laquelle je filme d'habitude. Tadam ! Donc ça c'est le résultat avec ma light. Il est tout de suite moins pétant, il est tout de suite moins vif le résultat qu'on a avec une lumière blanche. Mais je pense qu'il est plus près de la réalité qu'avec la lumière tamisée. Donc voilà, vous pouvez voir mes cheveux. Donc ici on est sur un marron et ici on est sur un orange. Vous voyez, ici on est sur de l'orange et ici on est plutôt sur un marron. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer en fait que la couleur en gros, elle change H24. Donc vous en faites pas. Il y a des moments où elle est plutôt blonde, des moments où c'est plutôt roux, des moments où c'est orange, des moments où... bref. La couleur est très 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 différente, elle est très changeante. Je vais vous expliquer mon secret, d'accord ? Donc pour commencer, les questions qui reviennent à H24, c'est est-ce que tu as fait ça chez le coiffeur ou à la maison ? J'ai fait ça à la maison, j'ai fait ça seule parce que vous savez très bien que je ne vais pas chez le coiffeur. Je préfère faire les choses seule, que ce soit coupe de cheveux, coupe des pointes, voilà. J'ai déjà fait des colorations chez le coiffeur. Je n'ai pas spécialement été déçue mais voilà, j'ai envie de me lancer moi-même et de faire ça moi-même. Donc voilà. Est-ce que c'est une décoloration ? Oui, j'ai décoloré mes cheveux mais ceci n'est pas le résultat d'une décoloration. J'ai décoloré mes cheveux, je vous montrerai le résultat de mes cheveux décolorés. C'était un jaune marron. Devant n'a pas décoloré assez longtemps comparé à derrière. Parce que je ne l'ai pas fait en deux fois. La prochaine fois que je décolorerai mes cheveux, je le ferai en deux fois histoire d'avoir le même ton partout. Donc devant n'était pas assez décoloré comparé au derrière. Et c'est pour ça que tout ici, on est sur du très foncé alors qu'ici on est sur du très clair niveau coloration. Vous voyez ? Ici on est très très clair, très très vif alors que là on est plutôt sur un marron. Donc voilà pourquoi en gros. Et cette coloration ici, donc cette couleur que j'ai, c'est un résultat de henné. Oui, vous aviez trouvé d'accord ? C'est du henné. C'est du henné d'Egypte particulièrement. Je vous montrerai peut-être ma petite concoction. Alors c'est parti. Donc j'ai utilisé un sachet d'henné d'Egypte comme ça. Ok voilà, donc un sachet d'henné d'Egypte. Je vais aussi utiliser de la poudre d'orange et de la poudre d'amela. Un yaourt pour pouvoir relever un peu le côté hydratant puisque le henné c'est vachement asséchant. Du paprika pour faire ressortir les teintes rousses en fait. Et du miel. C'est parti ! Donc voilà c'est du henné. Si vous voulez une vidéo spécifique au henné, toutes les infos que j'ai dessus. Voilà pourquoi j'ai choisi tel henné, pourquoi j'ai choisi telle chose, telle chose, telle chose. Un peu toutes les infos que j'ai pu récupérer sur le henné, dites-moi en commentaire. Voilà, mettez un petit pouce bleu pour une vidéo spécifique sur le henné. Et mettez aussi un petit pouce si vous voulez une vidéo spécifique à la décoloration. D'accord ? Je pense que parler de deux à la fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous voulez une vidéo plus en approfondie sur la décoloration sur les cheveux crépus et le henné sur les cheveux crépus, pareil, dites-moi tout ça en commentaire que je vous fasse des vidéos concentrées quoi. Mais en gros voilà, laissez-moi reprendre vos questions pour ne pas partir en couille. Alors, donc première question c'est tes cheveux ont-ils été asséchés ? Alors mes cheveux ont été asséchés par la décoloration, oui, tes cheveux seront forcément asséchés par la décoloration. Ils ont été aussi légèrement asséchés après le henné, il faut savoir que le henné ça assèche les cheveux tout simplement. Alors c'est très bien pour les cheveux caucasiens parce que du coup ça empêche qu'ils redeviennent gras trop vite. Mais pour les cheveux crépus, voilà, c'est un peu la galère. Mais il y a plein de choses qu'on peut rajouter dans son henné justement pour ne pas que ça assèche. Moi j'ai rajouté deux yaourts dans mon henné pour ne pas que ça m'assèche trop les cheveux et je trouve pas que ça a été catastrophique. La décoloration au niveau de l'assèchement on est un peu en mode, ah donc c'est ça. Et une fois que j'ai mis le henné par dessus franchement ça a été quoi, c'était pas le choc total. Deuxième question, est-ce que tu as changé ta routine de produit capillaire pour intégrer un produit pour les protéger de la couleur ? Est-ce que, enfin je suis pas sûre d'avoir compris, pour intégrer un produit pour les protéger de la couleur ou... Ah, ah, j'ai compris. Alors non, j'ai pas intégré de produit spécifique avant ma coloration pour ma routine. En fait j'ai tout fait sur cheveux sales, entre guillemets, sur pas les cheveux fraîchement lavés quoi. Donc j'ai fait ma décolo sur des cheveux qui avaient de l'huile, du beurre, des produits, etc. Et ensuite j'ai lavé au shampoing bien sûr, une fois que ma décolo était faite. Et ensuite je suis directement passée au henné. J'ai pas eu d'ingrédients spécifiques pour protéger la couleur. D'accord, j'y ai pas voulu spécifiquement parce que le henné c'est un soin en fait. C'est d'abord un soin, c'est un soin colorant mais ça reste un soin pour les cheveux. C'est pas quelque chose de chimique, c'est quelque chose de complètement naturel le henné. Surtout si vous le choisissez bien. Je sais que le henné a mauvaise réputation, ça rend soi-disant les cheveux verts, ça les fait casser, ça les fait tomber. Mais ce sont généralement des hennés qui contiennent des selles métalliques et donc qui ne sont pas 100% naturels. Donc voilà, le henné a un peu guéri ma décolo et c'est pour ça que je l'ai fait juste après la décolo. Est-ce que ça t'a rendu les cheveux très déshydratés ? Alors la décoloration, oui ça rend les cheveux très déshydratés. Mais c'est tout, c'était pas la déshydratation en mode choc total. Sincèrement je m'attendais à pire au niveau de la décoloration et honnêtement ça a été quoi. Donc voilà. Ensuite, est-ce une décoloration naturelle avec de la cannelle par exemple ? Non, c'est totalement chimique. Je voulais avoir une coloration totalement naturelle mais pour la couleur que je voulais avoir en fait, le henné n'éclaircit pas les cheveux. Le henné ça va foncer vos cheveux, pas les éclaircir. Sauf que moi je voulais une couleur qui pète, je voulais quand même que ça se voit. Et mes cheveux étaient beaucoup beaucoup trop foncés quoi. Vous pouvez les voir, ils sont presque noirs. J'aurais pas pu avoir ce résultat juste avec du henné. D'ailleurs j'ai fait le test, j'ai fait sur une mèche laisser poser mon henné et je n'ai eu zéro résultat, même pas des reflets. Mes cheveux étaient juste beaucoup trop foncés. Du coup j'ai décidé de passer vers la décoloration chimique pour avoir ce résultat. Voilà, c'était un choix. Comment vont tes cheveux depuis ? Alors ils vont très bien comme vous pouvez le voir, je les trouve super shiny shiny. Attendez, regardez le petit reflet. Regardez, ça brille ! Est-ce que vous voyez les micro-reflets qu'il y a à l'intérieur de la mèche ? Mes cheveux vont très très bien. Vous pouvez voir, ils sont brillants, ils sont lumineux. Mes cheveux vont où ? Focus ! Mes cheveux vont très bien. Après mes péripéties, ils ne vont pas mal, ils ne se sont pas cassés, ni quoi que ce soit. Ensuite, est-ce... Non, 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 oh merde, pardon, j'ai perdu la question. Alors, avec quoi l'as-tu faite ? Et est-ce une couleur permanente ? Ou ça part quand tu veux, genre à l'eau, etc. Alors non, c'est une couleur permanente. Le henné, une fois qu'il a... Enfin, le henné colorant en tout cas, une fois qu'il est sur votre fibre capillaire, il est là à vie. À moins de couper vos cheveux. Même si vous colorez chimiquement par-dessus, ce qui est complètement possible, vous aurez toujours des reflets de henné. Parce que le henné vient s'ajouter à la kératine de votre cheveu. Et c'est une couche protectrice en fait. Donc voilà, ce sera permanent. Genre, ça ne va pas dégorger avec des shampoings. On peut faire dégorger les couches de henné. Mais sinon, genre, c'est la vie, quoi. Est-ce que tu as remarqué un changement de texture ? Super bonne idée. Enfin, super bonne question. Alors non, pour l'instant, non. Je n'ai pas remarqué de changement de texture. Mes cheveux sont multi-textures, si je puis dire. Ça veut dire qu'ici, ils sont bouclés. Derrière, ils sont un peu lisses, bouclés, mais genre moches. Le reste est assez crépu. Ici, on est un peu plus serré. Ici aussi, on est un peu plus serré. Ici, on est plus fin. Mais ma texture n'a pas vraiment changé. Une fois que j'ai rincé la décollo, les boucles étaient légèrement plus détendues. Mais je pense qu'elles étaient surtout alourdies par le produit en fait. Et une fois que j'ai rincé ça, ils étaient encore légèrement détendus. Et une fois que j'ai fait ma routine soin, etc. C'est revenu à la normale. J'attendrai de voir. Ça fait quoi ? Deux semaines ? Ouais, deux semaines que j'ai les cheveux colorés maintenant. Donc j'attendrai de voir. Mais pour l'instant, la texture n'a pas changé. Alors, c'est une teinture naturelle. Ça abîme les cheveux. Alors oui, c'est une teinture naturelle. La coloration, le henné est 100% naturelle. Ça n'abîme pas vos cheveux. La seule chose, comme je l'ai dit, c'est que le henné va venir assécher vos cheveux. Vous pouvez mettre pas mal d'ingrédients dans votre henné pour ne pas que ça assèche. Je ne vous dirais pas de mettre des huiles à l'intérieur parce que ça va empêcher à la couleur de prendre, si c'est votre but. Mais vous pouvez mettre des yaourts. Je crois qu'il y a des gens qui mettent du lait. Vous pouvez mettre de la glycérine, de l'aloe vera. Enfin, pas mal de petites choses qui vont faire que votre henné soit beaucoup moins asséchant. Donc c'est le seul point négatif. Mais c'est tout. Alors, c'est brun à l'ombre. Alors oui, c'est brun à l'ombre. Et surtout, cette partie de devant, je vous mettrai la photo dont je pense que la version parle en particulier. Où ici, c'est brun et le reste est roux. Donc voilà, c'est mes petites conneries. Mais c'est vraiment le point très positif du henné. C'est que c'est vraiment multi-reflet. Même quand mes cheveux sont mouillés, sans produit, je peux voir dans la fibre capillaire des reflets cuivrés brillants. Le cheveux est beaucoup plus brillant depuis le henné. Et c'est vraiment à mille facettes. Il y a énormément de reflets dans cette couleur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas morte ou fade. Si je puis dire, j'ai fait des colorations chimiques par le passé. Et je n'avais jamais eu autant de reflets, autant de possibilités. Si je puis dire, à chaque lumière, il va changer, à chaque moment, etc. Je faisais que c'est le propre des couleurs en général. Mais là, ça me choque comparé aux colorations chimiques que j'ai pu faire avant. Donc, quelle est ta nouvelle routine ? Alors, vaut mieux que je fasse une vidéo juste sur ça. Même si ma routine en soi n'a pas beaucoup changé. Alors, l'as-tu réalisé chez un professionnel ? Que recommandes-tu ? J'aimerais sauter le bas. Alors, je n'ai pas réalisé ça chez un professionnel. Je ne pourrais pas te dire, je ne pourrais pas te recommander un professionnel parce que je n'irai pas voir un professionnel. Mais, ouais, je n'irai pas personnellement voir un professionnel parce qu'il y a des salons qui proposent des colorations végétales aux aînés. Mais là encore, ça reste des salons pour les personnes majoritairement blanches. Même si ce n'est pas dit, c'est un fait. Et du coup, j'aurais peur qu'ils ne sachent pas s'occuper de mes cheveux, etc. Voilà, à part si tu veux une coloration chimique. Là, je te conseille, oui, d'aller chez un professionnel. Moi, j'avais fait un balayage blond, etc. chez un professionnel et j'en étais très satisfaite. Donc, voilà, c'est vraiment... Je ne sais pas, c'est kiff, kiff. C'est difficile, quoi. C'est une décoloration. Oui, j'ai décoloré mes cheveux. Sents-tu déjà la différence de besoin en termes d'hydratation ? Très bonne question. Alors, pour l'instant, non. Sincèrement, pour l'instant, non. La première semaine que j'ai hydraté mes cheveux, ils étaient toujours secs à la fin de la semaine. Ensuite, je suis repartie sur des soins, etc. Et là, j'ai hydraté mes cheveux et... Un flic. Ils sont doux, ils sont shiny. Voilà, quoi. Au final, là, j'ai lavé mes cheveux samedi. Le moment où je suis de la vidéo, on est jeudi. Mes cheveux sont hyper hydratés. À voir combien de temps ils tiennent. Je sais pas encore combien de temps l'hydratation va se tenir, mais une bonne semaine, sans problème, les doigts dans le nez, c'est déjà ce qui m'arrivait. Je pouvais tenir l'hydratation entre une semaine et dix jours, sans que mes cheveux soient... Enfin, avant que mes cheveux soient vraiment en mode, bitch, nourris-moi, tu vois. Genre, pour l'instant... Voilà. En termes d'hydratation, j'ai pas encore remarqué des grosses disparités. Derrière, où j'ai très très décoloré, c'est beaucoup plus sec qu'avant. Et c'est plus sec que le reste de mes cheveux. Vous voyez, genre, le reste de mes cheveux, je peux gérer l'hydratation, mais c'est vrai que derrière, a tendance à être vraiment plus sec, parce que c'est la partie qui a posé le plus longtemps. Mais c'est tout. Alors, tes cheveux sont trop beaux, et avec la couleur encore plus. Merci ! Merci à tous ceux qui m'ont fait des compliments au lieu de questions. Franchement, ça me fait plaisir. Pour avoir cette couleur, et tu passes par une décoloration, oui, ce n'est ni semi-permanent, c'est juste permanent. Je l'ai fait toute seule. J'ai déjà répondu. Quel produit et quelle méthode as-tu utilisé ? Alors, les produits, comme je l'ai dit, j'essaierai de les insérer dans la vidéo. Bon, alors voici ce que j'ai utilisé. J'espère que vous le verrez bien. Donc, c'est Coiffeo, la marque. J'ai acheté ça chez Bleu Libellule. C'est de la poudre décolorante bleue. Elle décolore jusqu'à 6 tons. Et j'ai pris un sachet de 200 grammes, et ensuite, un oxydant. Donc, l'oxydant de la même marque, et c'est un 30 volume. Donc, voilà, et ça a égal à 1 litre à l'intérieur. J'ai fait la mixture. J'ai fait, bien sûr, une mèche test. D'accord ? J'ai fait une mèche test pour voir jusqu'à où mes cheveux décoloraient, et comment mes cheveux étaient après. Voir s'ils survivaient après, tout simplement. Et en combien de temps je pouvais décolorer jusqu'au ton que je voulais. Donc, je vous conseille vraiment de faire une mèche test. C'est hyper important. Et après, je me suis lancée dans toute la tête. Donc, je viens vous voir une fois que c'est lancé. J'ai pas utilisé de méthode spécifique. Franchement, j'ai juste mis la décolore partout, et ensuite, j'ai mis la couleur partout. Genre, that's it. J'ai vraiment pas fait la meuf style. J'avais une méthode et tout. J'en avais pas. Pourquoi cette couleur ? Je voulais absolument être rousse. En fait, j'ai toujours adoré cette couleur. Genre, j'ai connu les clichés style, voilà, les rousses à puces et moches en arrivant en France. Mais bon, j'avais jamais vu de roux avant. Voilà, j'habitais en Martinique, et du coup, ça court pas les rues. Et j'ai toujours trouvé cette couleur magnifique, en fait. Même dans les médias, les filles que je voyais avec les cheveux roux, voilà, c'était les filles un peu plus badass. Elles avaient grave de la personnalité. Elles étaient courageuses. Elles étaient vachement indépendantes. C'est toujours des... Bon, c'était souvent de la fiction, hein, de chocolat et vanillat en passant par tout poux à rebelle. Enfin, voilà, les meufs qui étaient rousses étaient toutes... Elles étaient toutes badass, quoi. Elles avaient vraiment toutes quelque chose en plus. Elles étaient toutes un peu indomptables. Et j'adorais ce qu'elles reflétaient, en fait. C'était généralement mon personnage principal qui était rousse. Et je trouvais ça magnifique. Vous vous souvenez de ces Sam dans Total Spice, tout ça, genre... Wow, il y avait un épisode aussi sur faire pousser les cheveux longs et tout. C'était genre... Ah ! Voilà. Et j'ai juste toujours adoré la couleur rouge. Pour moi, c'est un peu de l'ordinaire. J'ai jamais vraiment voulu... Enfin, eu voulu... Ouh là là. J'ai jamais vraiment voulu avoir les cheveux blonds. Enfin, pas blonds, pardon. Rouges. Même si je pense qu'à un moment, je passerais par le rouge avec du hainé. Mais blonds, j'ai toujours voulu aussi avoir les cheveux blonds. Et j'ai eu les cheveux blonds à un moment. Mais... Mais roux, c'était juste... J'ai toujours adoré ça. Donc, je me suis enfin dansée. Alors, quelles ont été tes inspirations ? Pourquoi cette couleur, elle te va bien ? Merci ! Alors, je vous ai expliqué pourquoi cette couleur. Mes inspirations... Ben, je vous mettrai des photos. Mais il y avait pas mal de choses. De base, je voulais avoir un orange... Orange Fanta. Le Fanta qu'on vend aux Antilles. Qui est orange, du coup. Pas le Fanta qu'on vend ici et qui est jaune. Mais je voulais vraiment un orange, genre... Pète sa mère, quoi. Le truc que tu vois... À 1000 km heure qu'on voit ici, d'ailleurs. C'est la couleur que je voulais atteindre. Que je n'ai pas eue. Mais je suis quand même pas déçue du résultat. Et je vous montrerai des photos de mes inspirations. J'avais vraiment pas mal... Pas mal de photos. Tout ça, je l'ai pris sur Pinterest. D'ailleurs, followez-moi sur Pinterest. Je vous mettrai... Vous savez, le plug. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta routine ? Ah oui, oubliez de vous dire. Ma routine n'a pas changé en soi. À part certains produits que j'utilise. Le aîné ne va pas bien avec les ammoniums cartonaires. Voilà, ça se frite. Ça fait que les cheveux s'en mêlent. Quand il y a des ammoniums cartonaires dans un produit. Et qu'on utilise... Et qu'on a les cheveux colorés au aîné. Ou avec des soins au aîné. Enfin, voilà. Donc, c'est des... Dès que j'ai un produit avec des ammoniums, je ne l'utilise plus. C'est sur le côté, depuis que j'ai coloré mes cheveux au aîné. C'est un peu chiant. Parce qu'il y en a absolument partout. Ou presque. Donc, il y a pas mal de produits que j'ai dû nexter, mettre sur le côté. Que j'utilise soit en très petite quantité. Soit uniquement de temps en temps. Parce que j'ai pas envie que mes cheveux s'en mêlent encore plus. Quoi que ce soit. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi. Quitte à se lancer dans la coloration naturelle. Autant être full natural. Donc, dire, faire une croix sur cet ingrédient. Si vous savez pas ce que c'est les ammoniums cartonaires. C'est comme du silicone. C'est exactement la même chose. Mais si ça ne s'appelle pas silicone. Ça rend les cheveux un peu plus lisses et tout. Ça permet le démêlage. Ça fait qu'ils sont brillants. Qu'ils sont beaux, etc. Donc, les produits en contenant. J'ai fait une croix dessus. Donc, voilà. C'est tout. Est-ce que je réfléchissais déjà à cette couleur avant ? Ou c'était juste une envie comme ça ? Alors non, j'ai toujours réfléchi à ça. J'ai toujours voulu avoir cette couleur. Mais le fait de sauter le pas d'un coup, c'était peut-être assez spontané. Enfin, oui. C'est sûrement assez spontané. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombée sur la coloration aînée. Ah si, j'ai une amie en cours qui nous a raconté un peu ses déboires avec les colorations et que justement, actuellement, elle avait du aîné. Et du coup, j'adore sa couleur. C'est sur les pointes. C'est un peu roux, un peu blond. J'adore. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le aîné. Et après, des semaines, si je puis dire, où je n'ai fait qu'emmagasiner des infos sur le aîné, sur ce que je voulais et sur ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas, c'est là que je me suis lancée en fait. Ensuite, tu l'as fait au salon ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Coucou. Alors oui, tu n'as pas peur d'avoir des pointes fourchues que comptes-tu faire contre ? Alors non, je n'ai pas peur d'avoir des pointes fourchues. D'ailleurs, je coupe mes pointes aujourd'hui. J'ai oublié de le faire avant de faire mon twist out. Mais je vais couper mes pointes aujourd'hui. Et c'est tout, mais je ne coupe pas mes pointes spécifiquement par rapport à la décoloration. Je les coupe parce que je devrais les couper dans tous les cas. Et parce que justement, je veux que mes cheveux soient beaucoup plus... Enfin, qu'ils soient beaux. Je veux que rien ne puisse ressortir moche. Enfin, quand on a les cheveux colorés en fait, les pointes fourchues, les pointes qui vont mal, ça se voit plus. Et du coup, je vais couper mes pointes ce soir pour ça. Mais je n'ai pas peur spécialement d'avoir des pointes fourchues après tout ça. Trouves-tu que tes cheveux ont perdu en épaisseur ? Qu'ils se sont affinés. Alors non, mon grain de cheveux n'a pas perdu en épaisseur et ne s'est pas affiné. J'ai beaucoup moins de volume qu'avant, mais je pense que c'est surtout par rapport aux coiffures que je fais. Parce que je fais beaucoup moins de twist out. Je reste en afro peut-être une fois dans la semaine. Parce que c'est l'hiver et que je fais beaucoup de coiffures protectrices. Je n'ai pas encore retrouvé tout mon volume. J'attends de voir si dans la semaine, je vais retrouver ce volume perdu. Mais pour l'instant, voilà. Mais sinon, mon grain de cheveux en lui-même ne s'est pas affiné. Et ça, je pense que là encore, c'est grâce au Henné. Parce que le Henné va venir, comme je l'ai dit, faire une couche protectrice sur votre cheveu. Et d'ailleurs, ça rend les cheveux plus épais. Donc j'ai hâte de continuer le Henné juste pour avoir les cheveux encore plus épais. Alors, quelle marque as-tu utilisé ? J'ai acheté du Henné de chez Aromazone. Maintenant qu'il y a un Aromazone à Lyon, je passe ma vie là-bas. Ensuite, comment entretiens-tu ta couleur ? Pour l'instant, je ne fais absolument rien pour entretienir ma couleur. Parce que je n'ai pas peur qu'elle dégorge. Parce que c'est du Henné. Donc voilà. Je vais refaire mon Henné bientôt. Soit je vais me décolorer devant à nouveau par-dessus mon Henné. Oui, oui, mes cheveux ne vont pas tomber. Ne vous inquiétez pas. Pour uniformiser, soit je vais refaire du Henné que sur une partie de mes cheveux. Soit je vais refaire tous mes cheveux. Je ne sais pas encore. Je vais refaire du Henné sûrement pendant les vacances. Pour avoir ce résultat-là qu'on voit à la caméra. Mais en plein jour. Parce que là, on a un résultat, comme je l'ai dit, avec les lumières tamisées. Mais j'aurais aimé avoir ce résultat-là en plein soleil. Que ce soit un peu moins clair. Que ce soit légèrement plus foncé. Donc je compte refaire du Henné. Et c'est ce qui va entretenir ma couleur. Et la rendre plus foncée. Donc voilà. Tu n'as pas peur que tes cheveux s'abîment ? Alors ça, c'est tout le monde qui a peur. Mais non. Je n'ai pas peur. Parce qu'à un moment... Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, je sais m'occuper de mes cheveux. Je sais ce dont ils ont besoin. Et je sais juste m'occuper de mes cheveux, en fait. Et je sais m'occuper de cheveux en général, en fait. Je pense qu'on a la connaissance, à l'heure actuelle, devant nous. Enfin, si on a besoin de savoir comment s'occuper de ses cheveux crépus, colorés ou non. C'est faisable de trouver cette connaissance. On connaît quels produits utiliser, quels produits ne pas utiliser. On sait où acheter les produits. On a les produits. On a le moyen de les faire nous-mêmes. Je pense qu'on a vraiment... Enfin, on arrive à une époque où on a de la chance d'avoir toute cette connaissance. Toutes ces informations et toutes ces marques autour de nous. Qui font que... Je n'ai pas peur que mes cheveux s'abîment. Je saurais toujours rebondir. Ou je saurais aller chercher l'information pour pouvoir rebondir si j'ai un problème. Donc, ce n'était pas une grande peur. Je me suis dit, bon, si ça vit mes cheveux, tant pis. Les cheveux, ça repousse. Ce ne sont que des cheveux. J'adore mes cheveux. J'adore la longueur. D'ailleurs, l'un de mes goals de 2019, sûrement, ce serait d'avoir les cheveux un peu plus longs. Mais avant, ça ne l'était pas, quoi. Donc, je me suis toujours concentrée sur plutôt la santé de mes cheveux. Et je me suis dit, à un moment, tu as quand même... Enfin, tu ne veux pas te laisser aller. Tu ne veux pas faire ci. Parce que tu as peur qu'il se casse. Au final, tu es esclame de tes cheveux. Enfin, juste... Voilà, moi, je voulais juste have fun. Tu vois, je voulais juste m'amuser avec mes cheveux. Arrêter de penser à ce qu'ils pourraient leur arriver, etc. etc. Trop les couver. Genre, à un moment, je voulais juste m'amuser. Faire ce que j'avais envie de faire. Faire des colorations. Et avoir des cheveux en bonne santé. Je me suis dit, c'est quoi ? C'est un challenge que je veux bien relever. C'est possible. Donc, voilà. Bah, c'est tout. C'est toutes les questions que j'avais. Sinon, la plupart se répétaient. Donc, j'espère avoir pu répondre à toutes vos attentes. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez une vidéo spécifique au hainé. Et une vidéo spécifique à la décoloration. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que je sache et que je vous fasse ça. J'espère que la couleur vous plaît. J'espère que certaines d'entre vous et certains vont se lancer dans la coloration maintenant. Et aussi, si vous avez des questions sur le hainé, voilà. Dites-le moi. J'ai très hâte de vous faire une vidéo sur le sujet. Parce que j'ai jamais... J'ai pas vu grand monde avec... J'ai pas vu beaucoup de femmes noires aux cheveux crépus. Qui se font du hainé. Et je trouvais ça grave dommage. Parce que du coup, je peux pas voir le résultat que ça donne. J'ai vu que du résultat du hainé sur les cheveux lisses. Et j'en avais marre. Donc, voilà. Le hainé sur les cheveux crépus. C'est possible. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pris quelque chose. Hâte de voir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager, partager, partager cette vidéo. Il y a sûrement quelques petites filles qui nous regardent. Quelques petits garçons qui ont grave envie de savoir comment faire du hainé. Donc, partagez, partagez cette vidéo. Donnez-lui du love. Mettez des commentaires, des pouces en l'air, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Plein de bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...